Vous êtes la résistance à l'oppression oligarchique et bancaire. Vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Urepois. Et nous sommes avec le citoyen André Bélon pour parler de la révolution qui vient, du succès de la constituante, du bonapartisme ou de la disparition de la France. Les trois grandes options qui sont sur la table. Bonjour, citoyens. Merci. Bonjour. Pour te présenter, Marseillais, polytechnicien, administrateur de Nice pendant plus de 30 ans, 35 ans, député socialiste, député indépendant, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale et fondateur de l'association Pourune Constituante.fr. À mon avis, Marseillais, résume-moi tout. Alors, quel est ton point de vue, ton analyse stratégique ? Soit la disparition de la France, telle que nous la connaissons, soit la réussite d'une révolution et de quelle révolution ? Soit vers du bonapartisme ou soit vers ce qui nous est plutôt cher, c'est-à-dire la volonté du peuple, la constituante ? Vous allez me dire, l'histoire de France, qu'on enseigne, paraît-il, toujours, mais je ne suis pas sûr, dans les meilleures conditions, est une chose très complexe. Bon, tout pays a son histoire, bien entendu. Celui de la France a ses particularités. Il a souvent oscillé entre la disparition totale et la résurgence, dans des conditions qui redonnent un sens, je dirais, à ce qu'on appellerait aujourd'hui le peuple. C'est un concept sur lequel il faut revenir, mais c'est quand même important. C'est-à-dire qu'on pose de façon permanente, en tout cas à des moments précis, la question de la souveraineté. Est-ce qu'il y a encore souveraineté ? Est-ce qu'il y a encore un pays ? Quel est son poids ? Quelle est sa force ? Alors, bon, si on voulait remonter dans l'histoire, il y a la guerre de Cent Ans, il y a une paix qui supprime la France, qui la donne à l'Angleterre à l'époque, le traité de Troie. Il y a, évidemment, 1940. Et puis, au travers de ces événements, on voit resurgir des forces qui luttent contre cette disparition, contre cette défaite. Et qu'on peut appeler, d'un terme un peu général, le peuple. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutteur. Ça, c'est une autre affaire. Mais les deux choses se conjuguent. Si je prends la période actuelle, et si je la compare aux périodes précédentes, il y a quoi ? Il y a une classe dirigeante qui, en gros, je fais ça à la louche, ça mériterait qu'on en parle avec plus de temps et plus de sérénité, mais qui, en gros, considère que la question de la souveraineté nationale n'a pas d'intérêt. ou du moins que c'est dépassé et que c'est dépassé par un phénomène qu'on appelle la mondialisation. La mondialisation, c'est le village planétaire dans lequel nous sommes, paraît-il, tous heureux et tous à l'aise. Face à ça, on constate que, un, on n'est pas tous heureux et tous à l'aise, de que les différences entre les pays subsistent et que, parfois, elles ont envie de s'exprimer. C'est-à-dire que, curieusement, face à une classe dirigeante qui veut voir disparaître toute souveraineté nationale, il y a une capacité de ce que j'appellerais le peuple, on peut revenir sur ce concept, qui dit, ben, nous, on n'est pas d'accord. Et donc, on a cette opposition. Comment peut-elle se résoudre ? Moi, j'avais fait un article dans le Monde diplomatique qui portait pour titre, effectivement, bonapartisme ou constituante. C'est-à-dire, il y a deux options qui ont toujours existé dans l'histoire de France. Il y a eu deux empires bonapartistes, enfin, Napoléon Ier et Napoléon III. Il y a eu des constituantes. Par contre, il y en a eu six. On a eu 1789, 93, 1848, 1875, et deux, on est en 146. Voilà. C'est-à-dire, le choix entre le chef qui dit tout, qui dirige tout, et un peuple, c'est-à-dire, qui reconstruit la démocratie, tout simplement. Les valeurs démocratiques, c'est-à-dire, le sens du collectif, le sens du contrat social, le sens du bien public, etc. Voilà. Ça, je crois que c'est l'option qu'on a eu plusieurs fois dans l'histoire et on est encore une fois confronté à cette option. Ça s'appelle les conflits de souveraineté, d'où le fait que le mot souveraineté revient en ce moment à la mode. Alors, évidemment, on peut avoir un président de la République qui est théoriquement le président de la République française qui nous explique à longueur de journée que c'est la souveraineté européenne. Sauf que, juridiquement, constitutionnellement, c'est pas comme ça. En tout cas, ça se discute. Que ce soit comme ça à terme, pour le coup, c'est un débat, mais aujourd'hui, c'est pas comme ça. Alors, effectivement, il y a une troisième option qui n'est pas ma favorite, c'est l'histoire de France et c'est fini. Et, malheureusement, je constate qu'un certain nombre de responsables, et malheureusement, Emmanuel Emmanuel Macron, je me demande d'où il se situe. Bon, je ne vais pas prendre position pour ne pas lui faire de peine, mais c'est parfois l'impression que la France, il n'aime pas particulièrement et qu'en tout cas, il ne la connaît pas vraiment. Alors, évidemment, un président de la République française qui ne connaît pas vraiment la France, ça pose un problème, ça pose une contradiction historique majeure. comment est-ce qu'on la résout ? Il s'est produit un certain nombre d'événements parce que le discours officiel aujourd'hui, c'est de nous dire que les Français ne s'intéressent plus à la politique et le peuple français, bon, ça n'existe plus en tant que corps politique. Il y a au moins deux événements qui ont montré que ce n'est pas vrai. le référendum de 2005 contre le traité constitutionnel européen. Il y a eu un non d'une clarté totale, 57% avec 75% de participants, on en rêve dans les autres élections, deux taux de participation pareils. Bon, et un président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui a dit vous pouvez voter ce que vous voulez, je m'en fous, je le fais quand même. Enfin, quelques nuances près. Et puis, il y a eu les Gilets jaunes qui, comme je l'ai déjà dit, ont fait ressurgir l'idée de peuple en tant que corps politique constitué, non pas en tant que jacquerie, bien entendu, en tant que corps politique. Donc, ça veut dire que cette question existe, qu'elle est sous-jacente et que donc, elle doit, à mon sens, être tranchée par le souverain naturel. Article 3 de la Constitution, par parenthèse, la souveraineté nationale à partir du peuple, etc. Le souverain naturel étant le peuple. Voilà, on est devant ce choix. La seule question, c'est qu'il faut qu'elle soit tranchée. Alors, effectivement, comme dirait certains, y a-t-il encore un peuple français ? Moi, j'admets la question, sous réserve qu'elle soit posée à ceux qui ont le droit de la résoudre. C'est d'ailleurs les citoyens. merci citoyens pour ces positions et ces éclaircissements. Force et honneur, on ne lâche rien. pour ces éclaircissements. C'est là. On ne lâche rien.